La COP28 a donc démarré hier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, 196 États, plus l'Union Européenne des ONG, près de 80 000 participants attendus. Les organisateurs en parlent comme du plus grand sommet sur le climat jamais organisé. 140 chefs d'État et de gouvernement doivent s'exprimer aujourd'hui et demain. Et deux invités dans le grand entretien de la matinale avec Marion Lourd. Nous recevons deux grandes voix de la question climatique et de la question de la transition énergétique. Vos questions, chers auditeurs, vos réactions au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Avec nous en studio, Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes ingénieur enseignant à Mines Paris Tech, associé de Carbon 4, président du think tank The Shift Project, l'une des voix qui compte aujourd'hui sur les questions climatiques. Vous avez publié des livres qui sont des best-sellers. Le dernier en date, Climat, crise, le plan de transformation de l'économie française chez Odile Jacob. Et nous sommes en duplex avec Dubaï et Laurence Tubiana. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Trois heures de plus à Dubaï par rapport à la France. Laurence Tubiana, vous êtes économiste, directrice de la Fondation Européenne pour le Climat, négociatrice hors pair. Les accords de Paris vous doivent beaucoup. Vous êtes avec nous donc en duplex depuis Dubaï. On va commencer d'abord par cette surprise, par cet accord présenté comme historique dès l'ouverture d'une conférence dont personne n'attendait pas à grand-chose. Oui, c'est une très bonne nouvelle et la preuve d'une bonne diplomatie de la part de la présidence émiratie d'avoir au fond dégagé un sujet éventuellement très conflictuel, mais qui était déjà résolu, en tout cas dans son principe, c'est-à-dire le fait d'établir un fonds pour compenser les impacts du changement climatique, ce qu'on appelle les pertes et dommages, notamment en faveur des pays les plus affectés par ce changement climatique. Et la bonne idée de cette diplomatie a été d'essayer de donner ce bon signal, ce signal de création de confiance tout au début de la conférence des partis. Et c'est vrai que là, l'Union Européenne et les Émiratis ont joué un très bon rôle pour à la fois annoncer des contributions à ce fonds, 400 millions qui ont déjà été promis hier. Bon, c'est un début parce qu'il faudra évidemment beaucoup plus d'argent, mais en même temps, c'est un signal important d'avoir pris une décision très tôt dans la COP. Et c'est plutôt inhabituel parce qu'en général, on attend la fin. Et on attend la fin et jusqu'au bout du bout des négociations, donc l'indemnisation des pays les plus vulnérables face au désastre climatique. Jean-Marc Jancovici, vous étiez ici même il y a un an et vous aviez des propos très durs sur la COP. On n'en attend rien, vous n'y croyez pas. C'est l'occasion de parler du climat et de la transition énergétique. Ça vous surprend malgré tout qu'il y ait une avancée ? Alors en fait, cette avancée, elle était déjà contenue dans les accords de Paris et elle était même déjà contenue dans ce qui s'est passé à Copenhague en 2009 puisque cette fameuse clause de dommage, elle faisait partie des items qui avaient été jetés sur un bout de papier par les chefs d'État qui étaient venus en 2009 à Copenhague qui a par ailleurs été présenté par la presse comme un échec, ce qui n'était pas mon avis. Donc ce qui se passe en ce moment, on est dans une continuité, beaucoup plus que dans une rupture, en tout cas de mon point de vue. Et ce que j'ai dit en ce qui concerne les COP, ce n'est pas que ça ne sert à rien, c'est que ça ne fait qu'entériner des choses qui sont déjà actées par ailleurs. C'est ça que ça fait. Un parallèle que j'ai souvent pris pour les COP, j'espère que Laurence ne m'en voudra pas, ça ressemble à une assemblée de copropriétaires où vous avez 200 copropriétaires qui sont présents. Il n'y a pas de syndic, c'est-à-dire il n'y a personne pour dire voilà la résolution que je vous propose de voter. Chaque pays vient avec ses propositions. Vous êtes obligé de converger à l'unanimité vers quelque chose qui va à tout le monde. Et on sait très bien que la dynamique en pareil cas, c'est quand même de se caler sur des choses qui sont assez peu compréhentes. Et vous avez un copropriétaire, une voix, parce que ça c'est le système onusien, chaque pays a droit à une voix. Mais par contre, les charges continuent d'être payées au tantième. Voilà, et il faut se mettre d'accord à l'unanimité sur un programme de travaux qui est une révolution, d'accord ? Vous changez à peu près tout, parce qu'en fait décarboner le monde c'est une révolution, il faut tout changer partout. Et il faut que vous arriviez à vous mettre d'accord sans syndic à l'unanimité en très peu de temps avec le système que je viens d'évoquer. La probabilité pour qu'on y arrive est extrêmement faible. Donc en fait, la COP, encore une fois, c'est un endroit dans lequel on enterrine ce que les pays sont déjà prêts à faire pour des raisons domestiques, en gros. Laurence Toubiana, vous qui êtes déjà à cette assemblée de copropriétaires à la COP de Dubaï, ça ressemble à quoi cette COP géante ? On parlait de son gigantisme dans une ville climatisée, embouteillée. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ? Tout de même, je ne peux pas vraiment être d'accord avec ce que dit Jean-Marc, ça ne l'éteindra pas. Si on n'avait pas eu l'accord de Paris, ce n'était pas du tout fait. L'accord de Paris, les gens n'avaient pas à être décidés d'abord. Au contraire, jusqu'à la dernière minute, tout le monde pensait que ce serait un échec. Et en réalité, ça crée des moments très importants, avec d'ailleurs des décisions et des obligations, que certains qu'on a vues quand même se matérialisent dans les faits. Et d'autre part, on a essayé beaucoup d'autres formules, que ce soit au sein des pays les plus riches, au G7, ou que ce soit au sein des pays avec les pays émergents, le G20. On n'arrive jamais à avoir des solutions qui finalement reflètent les intérêts des pays les plus affectés par le changement climatique. Et l'importance de ces COP, d'abord, ce n'est pas parce qu'on a pris les décisions avant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce serait beaucoup plus simple de ne pas être obligé de passer par ces grandes cérémonies. Mais en réalité, c'est parce que la voix des pays les plus faibles, c'est le seul moment où cette voix est entendue. Et c'est leur autorité morale et les impacts dont ils témoignent qui font avancer les choses. Et donc, je pense que malheureusement, comme la démocratie, on n'a pas de meilleure solution. Mais ces solutions ont fait avancer les choses dans le temps. Le grand problème, c'est qu'on a pris un accord qui cadre très largement ce qu'il faut faire à Paris en 2015, sauf qu'on l'a pris 10 ou 15 ans trop tard. Et Laurence Dubiana, on ne l'a toujours pas fait en plus. Vous faites un bilan aujourd'hui à la COP de cet accord de Paris. Au regard des engagements actuels, on est à 2,9 degrés de réchauffement avant la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors que l'objectif, c'est 1,5 degré. Donc, est-ce qu'il n'est pas piétiné, l'accord de Paris ? Non, il n'est pas encore piétiné. Merci. Enfin, en tout cas, on verra. On verra parce que c'est en risque, bien évidemment, quand on regarde tout ce qui se passe dans beaucoup de contextes nationaux, de retour en arrière ou d'hésitation sur la mise en oeuvre des politiques climatiques. Avant l'accord de Paris, les scénarios pointaient sur 4 degrés. Depuis l'accord de Paris, on est entre 2, 5 et 3. Avec beaucoup de fourchettes et des incertitudes qu'on connaît. Le 1,5 degrés, ça a été arraché à la dernière minute comme une aspiration. Or, depuis, effectivement, les rapports du GIEC ont montré que cette aspiration de 1,5 degrés, qui paraissait à l'époque, en 2015, complètement impossible de toute façon, est montrée aujourd'hui comme quelque chose qui fait une énorme différence par rapport à ce qui était plus ou moins accepté jusque-là, qui était une température autour de 2 degrés. Vous voyez aussi la tête, Jean-Marc Jancovici ? Alors, par ailleurs, ce que je veux dire de ce point de vue, c'est que là, ce qu'on a commencé à discuter déjà depuis plusieurs années, commence à rentrer dans les faits. On discute maintenant non plus seulement de plan climat de chaque nation, la plupart des pays ont un plan climat depuis 2015, c'était jamais arrivé, mais que dans les secteurs où il y a de la transformation économique, l'accord de Paris a permis d'accélérer les choses, y compris d'ailleurs sur le plan financier. Alors, je ne dis pas que c'est bien, au contraire, on est très en retard. Mais on ne peut pas dire qu'on a un autre système qui fonctionne. On va laisser Jean-Marc Jancovici vous répondre, Laurence Tubiana. Alors, malheureusement, je ne partage pas son optimisme. Si on voulait tenir les 1,5 degré, il faudrait que les émissions planétaires se mettent à baisser de 7% par an tous les ans à partir de demain matin. Alors que là, elles continuent d'augmenter. Alors que là, elles continuent d'augmenter. Et même pour les 2 degrés, elles devraient baisser de 5% par an tous les ans à partir de demain matin. Alors, 5%, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est ce qu'on a eu l'année du Covid en 2020. Donc, il faudrait par exemple que l'année du Covid, on ne remette pas l'économie dans l'état pré-Covid, après le Covid, qu'on laisse l'économie là où elle était, puis qu'on rajoute 5% de plus l'année d'après. Alors, dans l'histoire, il y a une 2e année où on a baissé de 5%. C'est l'année où on a éradiqué l'appareil industriel de l'Allemagne et du Japon en 1945. Donc, on pourrait faire ça la 2e année. Puis la 3e année, je n'ai pas d'idée. Donc, c'est juste pour dire qu'on est sur un rythme de baisse qui est juste une révolution permanente, qui demande, comme l'a écrit à moitié Jean-Marc Vittori dans les échos il n'y a pas longtemps, d'entrer en économie de guerre. On n'y est absolument pas. Parce que justement, c'est ce que je voulais vous demander. On est dans une course contre la montre, Jean-Marc Jancovici, mais aucun pays n'a fait le choix de déclarer l'état d'urgence climatique comme on avait déclaré l'état d'urgence sanitaire au moment de la crise Covid. Personne ne dit que nous sommes en guerre contre le réchauffement climatique comme on a dit qu'on est en guerre contre le Covid. Souvenez-vous des propos d'Emmanuel Macron ? Mais on n'y est absolument pas et ça va être très difficile d'y aller parce que l'énergie, c'est la puissance des nations. L'énergie, c'est la taille de l'armée, c'est la taille de l'économie. L'énergie, c'est le pouvoir d'achat. L'énergie, c'est les retraites et les études longues. Donc, il faut bien voir... C'était ça, historiquement, l'énergie. Donc, il faut bien voir que révolutionner tout ça, ce n'est pas juste planter des éoliennes ou des réacteurs nucléaires. On est très, très loin de cette vision simpliste, malheureusement, de la transition. Et si on regarde les faits, alors bon, je sais que c'est un peu taquin de présenter les choses comme ça, mais enfin, la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente avec le numéro des COP. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire qu'on soit passé à l'action. Ce n'est pas vrai. Quand on regarde dans les acteurs opérationnels, les collectivités, les entreprises, etc., oui, il commence à y avoir dans certains endroits des prises de conscience, mais on n'est pas encore du tout dans l'enclenchement des grandes manœuvres qui seraient cohérentes avec une baisse de 5% par an des émissions planétaires. Il commence à y avoir quelques acteurs qui se bougent un peu, mais on n'est pas du tout dans une évolution généralisée à l'échelle de la planète. Avant d'aller au Standard Inter, beaucoup de questions d'auditeurs. Laurence Tubiana, pourquoi il n'y a pas cet état d'urgence climatique ? Pourquoi prend-on encore le temps de prendre le temps ? C'est-à-dire que, et là, par contre, je rejoins Jean-Marc, bien sûr qu'on n'y est pas du tout. Et bien sûr que cette révolution systémique qu'il faut opérer, elle n'est pas dans les faits encore. Pas du tout. Et moi, ça me stupéfie. C'est une espèce d'aveuglement considérable en espérant que quelqu'un d'autre fera éventuellement le travail et pas soi-même. Donc, je suis d'accord tout à fait sur le fait qu'on a une révolution systémique à faire. Il faut qu'on réduise, par exemple, les émissions venant des fossiles de 60% d'ici 2030. Vraiment, il faut qu'on se sorte de l'addiction aux énergies fossiles le plus rapidement possible. Et pour l'instant, c'est vrai, on tourne un peu autour du pot. Et c'est pour ça que c'est intéressant, cette COP, parce qu'au moins, on va en parler sérieusement. C'est-à-dire pas seulement de chiffres de réduction d'émissions dans l'abstrait, mais de savoir quand est-ce qu'on se débarrasse, à quelle date, de ces énergies fossiles. Et on peut tout à fait échouer à cette COP, parce qu'il n'y a évidemment pas d'accord international pour l'instant là-dessus. Et particulièrement dans la région où vous êtes, qui est véritablement le cœur du cœur des énergies fossiles, et notamment du pétrole. Jean-Marc Jancovici. Non, non, il faut voir que le cœur du cœur des énergies fossiles aujourd'hui, c'est aussi le charbon. Et que le charbon, c'est à 80% un phénomène asiatique. 80% de la consommation de charbon dans le monde, c'est l'Asie. Donc ça se joue également énormément dans cette zone du monde. Et la France, justement, va axer son discours aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron est à la COP, sur la sortie du charbon. C'est un des axes. Et l'autre axe, c'est le développement du nucléaire, avec un triplement de la capacité, avec des petits réacteurs, et un triplement de la capacité d'ici 2050. Ça, c'est la bonne voie pour sortir ? On est là, dans l'état d'urgence, justement ? On prend conscience ? Alors, il faut sortir... Bon, moi, je ne vais pas commenter la déclaration d'Emmanuel Macron, que je n'ai pas entendue. Non, ce n'est pas une déclaration, c'est les plans qui ont été présentés avant le départ d'Emmanuel Macron. Les deux axes sur lesquels il compte... Il faut le temps de lire les plans. Donc là, je ne vais pas vous faire de commentaires, parce que je n'ai pas regardé. Par contre, la bonne direction est de sortir du charbon, ça, assurément. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le charbon dans le monde émet plus de CO2 que l'utilisation du pétrole. Donc il y a plus de pétrole en énergie, mais par contre, l'énergie est un peu moins carbonée pour le pétrole que pour le charbon. Donc il y a plus d'émissions pour le charbon. Les seules centrales à charbon dans le monde, c'est 20% des émissions. Et le nucléaire ? Le nucléaire ne fait pas d'émissions. Non, mais la partie nucléaire de cette stratégie ? Alors, la partie nucléaire, c'est une bonne idée, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'on est capable de ramasser sur le nucléaire, il faut le faire, mais ça fera 5% de la solution. D'accord ? Donc il faut... S'il y a des déchets ? Ça, ce n'est pas le sujet. On n'a pas le temps d'en parler ce matin, parce qu'il est 8h36, mais... Merci de nous rappeler à l'ordre. 17 secondes. Voilà. Non, non, mais je ne vous rappelle pas à l'ordre. C'est que je ne pense pas que vous soyez capable, par exemple, de me citer un seul élément du tableau périodique contenu dans les déchets nucléaires. En effet. Voilà. Donc en fait, parler des déchets, c'est déjà commencer par décrire de quoi on parle, etc. Et on n'aurait pas le temps ce matin. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que vous nous renvoyez à notre ignorance, Jean-Marc Jancovici, et je vous en remercie. Je n'oserais pas faire ça. Je vous en remercie, parce qu'on parle, par exemple, avec des unités qu'on ne maîtrise pas, ou dont on a du mal à se représenter. Ce qu'elles signifient ? Si on parle de tonnes de CO2 émises par personne dans différents pays, 9 tonnes de CO2 émises par un Français chaque année, 26 et quelques aux Émirats Arabes Unis. On n'est pas habitué. Il manque un élément culturel, éducatif, pour qu'on prenne la mesure de ce que ça veut dire ? Oui, parce qu'on manipule quand même des unités physiques dans notre quotidien. Par exemple, le logement où vous habitez, les mètres carrés, ça vous dit à peu près quelque chose. Quand vous allez faire les courses, les kilos, ça vous dit à peu près quelque chose. Quand vous prenez une douche ou un bain, les litres, ça vous dit vaguement quelque chose. Donc il y a quand même des unités physiques qu'on est habitué à manipuler dans notre vie. Mais les tonnes de CO2, non ? Mais l'unité pour tout comparer, qu'on est habitué à manipuler dans notre quotidien, ça s'appelle de l'argent. Et l'argent, il ne nous dit rien sur la réalité physique. Et donc, en fait, on n'est pas du tout habitué à tout compter ce qui se passe dans notre environnement avec des unités physiques. Alors moi, c'est mon métier, ça fait partie de mon métier, de tout compter en CO2. Oui, et puis vous êtes ingénieur. C'est mon obsession. Vous voyez, il y a des tas d'ingénieurs qui ne se soucient pas du CO2. Mais moi, il se trouve que c'est mon métier. Donc on pourrait presque me voir comme un monomaniaque du CO2. Donc j'ai pris cette habitude. Je suis plus à l'aise que vous, tout simplement, parce que c'est mon métier et que j'ai pris cette habitude. Mais effectivement, il y a un sujet d'avoir le réflexe de compter en unités physiques avant de compter en unités monétaires. Parce que le problème qui se présente à nous est un problème physique. Exactement comme pour la biodiversité, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. C'est un problème biologique. Donc il faut compter en unités biologiques avant de compter en unités monétaires. Et effectivement, on n'a pas ce réflexe. Alors, il y a beaucoup de questions au standard. Et vous l'imaginez, Laurence Tubana, vous restez avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous nous appelez des Hautes-Alpes et vous avez une question qui concerne votre région et qui concerne également l'avenir du réchauffement et le ski, l'hiver, la neige dans les années qui viennent. Oui, ça concerne les Alpes, mais ça va concerner tout le monde parce qu'il va falloir payer la dette pendant des années. Alors, je vous explique, la veille de la COP28, la France a été validée pour organiser les Jeux Olympiques en 2030 dans les Alpes. Alors que le monde entier est penché sur la problématique mondiale et climatique. Et là, pour vous dire, chez moi, à 2500 mètres, il pleut actuellement le 1er décembre. Donc voilà, je voulais poser la question, est-ce que c'est encore soutenable d'organiser des grands événements comme ceux-là, malgré toutes ces problématiques où il faut éminemment baisser nos émissions de CO2 ? Merci Stéphane pour votre question. Réponse Jean-Marc Jancovici et puis ensuite Laurence Tubana. C'est probablement un peu dommage parce que souvent, ce genre de grandes fêtes sportives, ça a été fait pour construire des infrastructures qui allaient durer derrière et pour lancer des directions qu'on estime durables derrière. C'est quoi une station de ski aujourd'hui ? C'est à la fois de la neige disponible, soit par de la neige artificielle, mais au moins même la neige artificielle, il faut du froid. Et par ailleurs, c'est de l'énergie parce qu'il faut que les gens viennent, il faut que les gens soient chauffés dans les appartements parce qu'en général, l'hiver, il fait froid et il faut que la station fonctionne. Quand vous regardez le bilan carbone d'une station de ski, la moitié, c'est les déplacements pour venir et vous ne remplacerez pas tous les gens qui viennent en voiture dans la vallée de la Tarentaise par des gens qui viennent en train. Quand vous faites un calcul d'ordre de grandeur, vous vous rendez compte que ça ne marchera pas. Le deuxième poste, c'est le chauffage des habitations. Vous avez du gaz et du fioul dans le chauffage des appartements. Et le troisième poste, ce n'est même pas l'électricité des remontées, c'est le carburant des dameuses qui fait à peu près 10% de l'ensemble. Dire qu'on va augmenter tout ça à l'avenir alors qu'on a un sujet de décru des énergies fossiles et dire par ailleurs qu'on va profiter de manière croissante d'une neige qui va se faire de plus en plus rare, ce n'est pas sûr que ce soit le bon signal. Et tant qu'à investir dans les infrastructures, on aurait pu faire autre chose. Laurence Tubiana, il y a une forme de paradoxe. Le petit souffle qu'on entend derrière vous, c'est la clim parce qu'il fait chaud à Dubaï. Et en l'occurrence, on est en train de parler de l'enneigement en 2030 dans les Alpes. Vous la vivez, cette contradiction, certains diraient même cette hypocrisie sur place à Dubaï au moment de cette COP28 ? Oui, c'est assez évident. On est en plein désert, plein d'immeubles avec plein de verre. Bon, alors avec des choses qui ne sont pas idiotes d'ailleurs, parce qu'ils ont fait beaucoup de progrès dans leurs bâtiments. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu la manière dont on se voit dans le futur, notamment avec ces grands exercices de Jeux olympiques, on se demande, c'est l'idée, on peut continuer comme avant. Et ce qu'il y a de très frappant dans cette COP, c'est que notamment tout le secteur pétrolier, gazier et charbon, ils sont simplement un peu moins vocaux politiquement parce que ce sont des moins grandes entreprises visibles au plan international, c'est qu'on pourrait quand même, et en fait il faudrait mieux continuer comme avant, parce que se débarrasser de deux siècles, deux siècles et demi de fonctionnement sur un type d'énergie, ça paraît très difficile, donc on va trouver une solution technologique. Et au fond, en petit, les canons à neige, c'est ça, c'est-à-dire que le secteur pétrolier aujourd'hui, il nous dit à la COP, on va pouvoir extraire les émissions de cette consommation de fossiles. Donc vous croyez au génie humain, vous croyez à l'innovation, Jean-Marc, Jean-Covici, vous aussi ? Oui, mais pas à celle-là, mais pas à celle-là, celle qui est raisonnable, c'est-à-dire celle qui, comme le dit très bien Jean-Marc, se réfère aux unités physiques. Quand on entend le patron des grandes entreprises pétrolières dire, on va capturer toutes les émissions de carbone, c'est complètement illusoire cette solution technologique. Jean-Marc, Jean-Covici, hauch la tête, effectivement. Au maximum, si on fait entre 8 ou 10% des émissions mondiales de ces fossiles pour les rentrer dans le sol, on ne pourra pas faire plus. Donc il y a un côté un peu de jeu de bonnes taux, regardez, regardez, on va y arriver, mais ne regardez surtout pas qu'il faut vraiment changer les choses. Et là-dessus, évidemment, avec Jean-Marc, on est complètement d'accord. Donc il ne faut pas croire aux miracles technologiques si on vous écoute tous les deux. Vous parliez des unités tout à l'heure, des litres, des kilos, etc. et des tonnes de CO2. Il y a l'argent aussi, effectivement. Beaucoup d'argent. Jean-Marc, Jean-Covici, le week-end dernier, il y a des grandes entreprises françaises qui ont signé une tribune pour dire qu'il faut accélérer la transition énergétique. Il y avait Total, il y avait Engie, il y avait beaucoup de grands patrons. Il faut de l'argent pour ça. Pour l'industrie française, je crois que c'est 50 à 60 milliards d'euros. Il est où cet argent ? Elles ne l'ont pas les entreprises pour faire cette transition ? Alors, en fait, l'argent, ça n'est que la contrepartie de moyens humains. Qu'est-ce que c'est que l'argent ? Ça paye des individus, d'accord ? Quand on parle d'argent. Le PIB, ça n'est rien d'autre que la somme des revenus des gens qui salaires errantes. Donc dire qu'il faut de l'argent, en fait, ça veut dire qu'il faut des individus. C'est exactement ça que ça veut dire. Et de l'investissement ? C'est toujours des individus. Quand vous investissez dans un immeuble, en fait, vous ne payez pas les atomes de calcium qui vont se retrouver dans le béton de l'immeuble. Vous ne payez pas les atomes de fer qui vont se retrouver dans les armatures de l'immeuble. Tout ça, vous ne le payez pas. La nature, vous la filez gratuitement. Ce que vous allez payer, c'est juste des salaires et des rentes qui vont des ressources naturelles jusqu'à l'immeuble construit. Donc, en fait, ce qu'on appelle un investissement, ça n'est rien d'autre que la disponibilité des ressources naturelles qui sont nécessaires pour avoir l'objet à l'arrivée. Et donc, il est où l'argent ? Et les revenus humains qui vont permettre de transformer ces ressources. Donc dire qu'on doit mobiliser des moyens financiers, en fait, ça veut dire qu'on doit mobiliser des individus et des ressources naturelles. C'est ça que ça veut dire. Alors, est-ce qu'on a les ressources naturelles et les individus pour décarboner l'économie ? Oui. Est-ce qu'on les a pour décarboner l'économie en proposant à chaque consommateur final la même quantité de casseroles, de vêtements, de mètres carrés, de tonnes de voitures qu'on a aujourd'hui ? Non. C'est vraiment ça le problème. Est-ce qu'on a le temps pour décarboner l'économie en 25 ans et l'amener à nette zéro ? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on a le temps pour le faire en 50 ans ou un siècle ? Oui. Etc. Donc, en fait, tout ça, c'est une affaire de ressources et c'est une affaire d'individus. Quand on commence par parler d'argent au lieu de finir en parlant d'argent, on a masqué la réalité physique et les difficultés physiques. Laurence Tubiana ? Oui. En même temps, ce qui est très frappant, et maintenant, il y a de nombreux travaux qui le démontrent, c'est que c'est aussi une grande question d'inégalité. Quand on regarde l'empreinte carbone des différents ménages, les 1% ou les 10% dans tous les pays du monde, ils font l'essentiel de cette empreinte carbone par rapport aux ménages de la classe moyenne ou des ménages les plus pauvres. Et donc, il y a aussi, et notamment à cause des investissements, enfin du patrimoine qui est investi par le 1% ou les 10% les plus riches, qui sont évidemment ceux qui s'investissent aussi dans ces énergies fossiles. Et donc, quand on regarde, il y a les travaux d'Oxfam ou le Lucas Chancel à l'École Normale Supérieure et les profs à Sciences Po aujourd'hui, montrent que cet écart de l'empreinte carbone, il est considérable. Donc, s'il y avait plus d'égalité quand même dans le système économique, on aurait aussi peut-être un moyen de changer certainement ce système. D'où d'ailleurs, à cette COP, un effort pour se lancer vers une taxation internationale de tous les flux qui ne payent pas d'impôts. Et c'est vrai que, que ce soit les énergies fossiles, en général, je ne parle pas évidemment des taxes que les gens payent quand ils mettent de l'essence dans leur voiture, mais que ce soit aussi les transactions financières et d'autres, il y a beaucoup de flux mondiaux où ce principe pollueur-payeur d'un côté, où simplement la contribution à ce problème qu'on a créé, n'est pas mobilisée. Donc, il y a un problème de justice et d'égalité qui peut peut-être un des ressorts fondamentaux pour changer ce système économique qui est fondé aujourd'hui sur les énergies fossiles. Jean-Marc Jancovici, la question de la justice sociale, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte de manière centrale dans vos travaux lorsque vous réfléchissez à la transition climatique et énergétique ? Si je vous disais que je m'en fiche, vous ne me laisseriez pas sortir vivant de ce studio. Si, vous avez liberté ! Non, mais en l'occurrence... Je veux dire, il faut être sérieux, évidemment que c'est un sujet. Alors, c'est un sujet un peu plus difficile à appréhender que la physique parce que les indicateurs pour mesurer ça sont des indicateurs qui sont plus mous, j'ai envie de dire, c'est moins... Voilà. Mais évidemment qu'on s'en occupe et du reste, c'est une des raisons pour lesquelles au Chiffre Project, on a une préférence pour la réglementation vis-à-vis de la taxe, dont j'ai été un grand partisan avant, mais j'en suis un peu revenu, parce que la taxe, c'est quand même quelque chose d'assez régressif. Quand vous regardez les effets redistributifs. Alors que la réglementation est plus égalitaire. Donc, il y a quelque chose de plus intéressant, on va dire, dans la réglementation que dans la fiscalité. À chaque fois qu'on peut passer par la réglementation, c'est plutôt intéressant de le faire. Et la justice sociale est effectivement quelque chose de très important. Je vais prendre un exemple qui a un peu agité le landerneau médiatique il y a quelques mois, qui est la question des jets privés. Je comprends très bien que quelqu'un qui a un peu de mal à boucler ses fins de mois en payant son plein de carburant et qui habite à 30 bornes de son boulot, disent « je vois mal pourquoi moi on me demanderait de faire des efforts tant que d'autres peuvent voler en jet privé ». Alors que les jets, dans l'ensemble des émissions françaises, c'est cacahuète. Donc, c'est un vrai sujet, là typiquement, c'est un vrai sujet de justice sociale, c'est un vrai sujet d'équité perçue et c'est évident qu'on ne demandera pas des efforts significatifs, voire massifs, à l'essentiel de la population parce que tout le monde va devoir faire des efforts massifs si la population ne considère pas que la répartition est équitable. Et en l'occurrence, le dernier rapport du Shift Project était consacré à la décarbonation de l'autonomie et donc à la santé et donc à nos modes de vie. C'est en tout cas passionnant de vous avoir entendus tous les deux. Merci infiniment Jean-Marc Jancovici d'avoir été l'invité d'Inter. Merci Laurence Tubiana d'avoir accepté le principe de cet échange depuis Dubaï à distance et un grand merci à Florent Layani qui a permis cette liaison.